Je crois que la question du choix, parce que quand même dans le pays, il y a le parti, c'est vrai, mais il y a aussi l'opinion publique, la population, le peuple en général. Il faut bien voir qu'au Sénégal, le ressarchement général, la population et l'habitat est en cours. Peut-être qu'on sera à peu près, jusqu'après on dit 17 millions d'habitants, peut-être qu'on va être 18 millions ou 19 millions. Non. La majorité des Sénégalais qui sont en âge de voter ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ou alors, ce que je veux dire, c'est que si vous prenez la population en âge de voter et la population qui est inscrite, vous avez une différence qui porte peut-être sur un million, deux millions de personnes ou plus. Quand on vote, la majorité de ceux qui sont inscrits ne votent pas. En tout cas, la dernière fois, c'était le cas. C'est pour simplement dire que ceux qui s'activent en politique ne sont pas les plus nombreux au Sénégal. Donc, il faut prêter attention à cette partie de la population. Chez nous, beaucoup de militants ont toujours voulu que le secrétaire Jean soit candidat. Mais j'ai estimé qu'il fallait encore continuer d'écouter. Depuis un an, un an et demi, il y a un phénomène que j'ai observé. Beaucoup de Sénégalais qui viennent me voir. Des autorités qui envoient des émissaires pour me parler. D'autres qui viennent directement me voir. Et qui même appuient financièrement. Donc, j'ai donc pensé qu'il fallait prêter attention à cela. Ça vient s'ajouter à la volonté du parti d'avoir un candidat. Bon, fondamentalement, je considère que je suis capable de conduire les dessinés du pays. Parce que j'ai l'expérience qu'il faut. Ça fait quand même 50 ans que je suis là. Il faut rendre grâce à Dieu. Parce que c'est le Tout-Puissant qui décide de tout. Si j'ai pu traverser énormément de moments, je l'ai dit, difficiles. Avec des compagnons qui ont perdu la vie, qui ont été achacinés. D'autres qui sont morts naturellement. Moi, je suis là. Il faut rendre grâce à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bon. J'ai traversé aussi les épreuves du pouvoir. Ça aussi, c'est les wolofs disent « Djambar amul ku yaladimbuli mo am ». C'est-à-dire que si nous avons pu traverser toutes ces expériences-là, c'est que quelque part, probablement, il y a la main de Dieu. Nous avons pu échapper aux délices du pouvoir, échapper aux dérives, échapper aux guetapas, etc. Échapper aux pièges. Et tout ça, Dieu merci, on est là aujourd'hui. Je dis que c'est une tâche, une mission que j'ai acceptée d'accomplir. Je parlerai avec les Sénégalais de manière tout à fait sincère. Je ne ferai pas de démagogie. Ils n'en ont pas besoin. Les Sénégalais sont très éveillés. Ils savent ce qu'ils veulent. Et je crois savoir aussi ce qu'ils veulent parce que je vis avec eux. Donc, je pense que la symbiose est possible entre cette volonté, cette vision. Parce qu'en politique, la vision, c'est important. Quand vous prenez Macky Sall, il vous dit « plan Sénégal émergent ». Il souhaite la vision, il souhaite le projet de société, il souhaite même le programme. Il tombe directement dans le plan. C'est pour ça qu'il ne s'en sort pas. Il faut, dans la vie, il faut savoir, avoir la méthode, savoir où on va et comment on y va. Et je pense quand même que j'ai l'expérience pour cela. Le pays est très compliqué. Les Sénégalais sont un peuple admirable. C'est vrai, je suis fier d'être Sénégalais. Je ne le dis pas pour plaire, je ne le dis pas pour avoir des voix de main. Non, c'est que je le pense parce que je le vis. J'ai dit que le Sénégal est parmi les 7 ou 8 pays qui n'ont jamais connu de changement de régime non constitutionnel depuis 1960. C'est énorme. Ce n'est pas un exigé. Quand nous regardons notre pays, regardez tous les pays qui nous entourent. Je veux dire, là, c'est déjà où ? Il y a combien de pays ? C'est déjà où ? Combien de pays, c'est déjà où ? 15 pays. Je crois pouvoir dire que le Sénégal est le seul pays où il n'y a jamais eu de coup d'état militaire. C'est extrêmement important. Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Ça, c'est la culture de notre peuple, les traditions de notre peuple. C'est la sagesse de notre peuple. Mais bon, cette résilience-là, cette capacité, est aujourd'hui en rude épreuve. Elle est éprouvée par-ci, par-là, par les déchirures, par beaucoup de problèmes. Je suis de ceux qui pensent que les solutions à ces problèmes existent. Et franchement, je ne le dis pas par démagogie ou par irresponsabilité. Non, 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 je ne suis pas un irresponsable. Je pense que les solutions à nos problèmes existent. Naturellement, pour les explorer et les mettre en œuvre, il faut s'écouter. On ne s'écoute plus dans ce pays-là. On parle beaucoup, mais on ne s'écoute pas. Il y a une différence. C'est la raison pour laquelle ma candidature est aussi comprise comme un moment de faire valoir un discours qui soit différent de ce qu'on entend. Nous avons ce qu'on appelle la gauche. La gauche, il faut s'expliquer là-dessus, parce qu'on a des adversaires qui sont là et qui se réfèrent au livre saint dans son approche de la gauche et de la droite. La gauche, ici, c'est en France. Nous avons importé la culture politique française. La gauche, c'était dans le Parlement français, ceux qui étaient à gauche. C'est tout. Cela, évidemment, s'était fait remarquer par leur attachement à la défense des défavorisés, à la défense des marginalisés, etc. Et donc, la droite était considérée comme ceux qui protègent les riches, les partisans des riches, et qui ne se souciaient pas des conditions de vie du peuple. C'était tout simplement ça. Donc, quand on dit gauche, ici, c'est ça que ça signifie. Mais nous savons très bien faire la différence. Donc, ce discours est nécessaire aujourd'hui parce que depuis 63 ans, on nous a laissé ici un système. Alors, il faut bien qu'on s'entende, mais ça, évidemment, ce n'est pas aujourd'hui qu'on aura l'occasion. Mais je reviendrai sur cette notion de système. Disons simplement que le colonialisme britannique, les Anglais sont partis et ont laissé tranquilles les peuples qu'ils avaient colonisés, sans chercher à intervenir. Les Portugais ont refusé de partir. On les a chassés par la lutte armée de libération nationale. Les Français, ils ont fait dans l'hypocrisie. Voilà, ils partent sans partir tout en partant et en restant. C'est ça, notre problème jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit que, vraiment, d'abord, au sein de l'opposition, je pense que l'opposition a une raison fondamentale d'être unie. Donc, vraiment, celui-là va au dialogue neutre, on ne va pas quand même se planter des coups de couteau sur cette bâche-là. Je crois que, vraiment, l'opposition, si elle veut montrer un certain esprit de responsabilité, c'est de considérer que participer ou ne pas participer à un dialogue ne relève pas de la stratégie, mais de la tactique, simplement. Certains peuvent penser que ce n'est pas utile, d'autres peuvent estimer que ce n'est pas utile. Si on doit s'entretuer pour ça, c'est que ça nous... on a un problème. Cela dit, notre position à nous aussi, c'est l'expérience. Dans la vie, il faut partir des réalités. Aujourd'hui, on a des centaines de gens dans les prisons. Est-ce qu'on a établi un rapport de force permettant de libérer ces prisonniers-là, ces détenus ? Non, on n'a pas établi ce rapport de force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada